... Fidèles publics, bonsoir et merci d'être à nouveau présents à cette université populaire et à cette dernière soirée consacrée aux femmes dans l'histoire et aux femmes de l'histoire. Et je ne peux pas commencer cette soirée sans rendre hommage à Simone de Maï. Donc je n'ai pas besoin de vous raconter son parcours, son implication, son investissement. Et surtout, malheureusement, toutes les attaques qu'elle a subies, y compris d'hommes de son propre parti. C'est absolument abominable. Il n'empêche qu'elle a réussi à faire passer, pour moi, la loi IVG. Et puis, il y a besoin de continuer à être mobilisé parce qu'en face, il y en a plein qui voudraient que cette loi soit abominée. René, encore merci de ton implication, de la qualité de tes conférences et de ton implication, toi aussi, dans la lutte avec les femmes, mais avec les hommes aussi. Et encore merci, bravo, et puis belle soirée à nous tous. Et je reviens tout à l'heure. Alors, je voudrais, pour commencer, vous dire que ce que je vous présente maintenant, c'est un des deux volets des femmes dans la guerre. Parce que c'est un état des lieux des femmes, du rôle des femmes dans la guerre. Mais ce n'est qu'un premier volet parce qu'ensuite, il y a une question importante à se poser, qui est la suivante. Est-ce que la guerre a impulsé ou a freiné l'émancipation des femmes ? Parce qu'on reste sur une idée généralement admise que c'est la première guerre qui a émancipé les femmes. Et on se base très souvent, quand on dit cela, sur un roman qui a été traduit en plus de 18 langues, qui a été vendu à un million d'exemplaires, qui a valu à son auteur la radiation de la Légion d'honneur. Il s'agit bien sûr de la garçonne de Victor Martin. Mais en fait, dans le volet 2, on va voir que cette image stéréotypée est à nuancer, nuancer beaucoup. Parce que la guerre n'a pas si émancipé que ça, les femmes. Alors, je vais commencer donc par un état des lieux. Les femmes, pendant la première guerre mondiale. Au début de l'année 1915, il y a environ 3 700 000 hommes qui sont sur le mobilisé. Et donc, la France n'a plus de travailleurs. Et à ce moment-là, l'économie s'arrête. Heureusement, heureusement, il y a les femmes qui vont à ce moment-là jouer un grand rôle dans la guerre. Alors, ces femmes, l'image là encore qu'on a, parce qu'on fonctionne avec des images, l'image de la représentation du réel qu'on a dans la tête. Et donc, cette image, pour commencer, c'est la représentation d'une femme qui travaille dans une usine d'armement. Alors, l'année 1914, année où commence la guerre, on pensait que ça aurait été l'année des femmes. Et ce fut l'année de la guerre. Et dès le début, on est un peu frappé par le phénomène d'illusions. Il y a deux illusions qui habitent les Français. La première, c'est de croire que la guerre sera ultra courte. On s'en va en août, on reviendra à la Noël pour manger la dinde après avoir réglé son compte au gauche. C'est la première illusion. Et vous le savez bien, la guerre va durer quatre ans. Et la deuxième illusion, c'est que, eh bien, on pense que les femmes, ça c'est une illusion qu'on a crue et qui a été vraie au départ. On pense que les femmes vont jouer un rôle anti-national. Et prendre, profiter de la guerre pour demander la réalisation de leur émancipation, eh bien, c'est pas ce qui va se passer exactement. Pourtant, pourtant, à la veille de la guerre, il y a une grande manifestation suffragiste en l'honneur de Condorcet. Et la Ligue de l'Union française, qui a quelque chose comme 8000 ou 9000 adhérents, va essayer de demander le vote. Alors, il y a une propagande énorme que vous voyez là, c'est un journal avec propagande. La française veut voter. Le résultat, on organise un vote blanc. Le résultat est un raz-de-marée en faveur des femmes. Et la guerre arrive, la question est reportée à plus tard. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe en août, quand la guerre, la mobilisation plus exactement, désorganise le système économique de la France. Les boutiques, les entreprises ont fermé, mettant leur salaire au chômage quand ils sont là. Et plus de 60% des emplois d'avant-guerre disparaissent. Et bon nombre de femmes se trouvent dans une situation extrêmement précaire, parce qu'elles perdent le salaire de leur mari, puisqu'il est mobilisé. Rares sont les entreprises, j'en ai rencontré une, rares sont les entreprises qui continuent à verser leur salaire aux hommes mobilisés. J'en ai rencontré une, c'était Noliprat, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les hommes ont été mobilisés. Noliprat a continué à verser leur salaire à ses ouvriers. Et ça, ça mérite d'être dit, bien sûr. Donc, il y a quand même de la part des États qui sont bien gérants, il y a de la part de ces États une volonté d'aider ces femmes et ces foyers. Donc, on leur verse un petit pécule, on leur verse une espèce d'allocation. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Et là, vous voyez des femmes qui font la queue pour accéder à ces pécules-là. Alors là, c'est une image que vous connaissez sans doute. C'est le départ du soldat. Et le départ, on a l'habitude de dire qu'il fut joyeux. Dans certaines régions, il n'est pas si joyeux que ça. Alors, devant cette situation assez catastrophique, le président du conseil, à l'époque, il y avait un président du conseil qui jouait le rôle de premier ministre, le président du conseil, Vivian Ney, s'adresse aux femmes. Et il leur dit ceci. De vous, femmes françaises, jeunes enfants, fils et filles de la patrie, « Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de ma taille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. » Il n'y a pas dans ces heures de râle de labeur infini. Tout est grand qui sert le pays. « Debout, à l'action, à l'heure, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. » Voilà, c'est l'affiche de l'appel de Viviani qui est un peu placardée partout sur les murs des villes. Alors, quelle a été la réponse des femmes ? Alors, la réponse des femmes, c'est immédiatement une réponse affirmative. Elles sont là, elles vont répondre, elles vont se mobiliser pour la patrie et rentrer dans l'union sacrée, c'est-à-dire cette union qui rassemble tous les partis pour la patrie. Et on est un peu étonnés aujourd'hui de voir que même les féministes participent. Les féministes qui avaient lutté contre, pour l'octroi, le droit de vote. Alors, même ces femmes participent à l'union sacrée. Et, par exemple, je veux prendre un cas, c'est celui de Marguerite Durand qui fait reparaître son journal La Fronde et qui dit ceci, « Femmes, votre pays a besoin de vous, soyons dignes d'être citoyennes, notre but, le droit de vote, soit reconnu, que notre but, le droit de vote, soit reconnu ou non. » C'est-à-dire qu'il y a un abandon qui demande une émancipation pour entrer dans l'union sacrée. Et, alors, évidemment, servir de bien le modeur des Françaises et qui s'emploie à récomporter les soldats dans les gares qui vont jouer un rôle important à l'instar de la Reine Marie en Angleterre ou de la Reine de Belgique. Même elle entre dans le jeu. Donc, l'enrôlement des femmes, je vais vous parler de l'enrôlement des femmes, on assiste à la mise sur pied d'une industrie de guerre à partir des arsenaux et des entreprises privées qui ont été reconverties. En France, plus de 60% des actifs, soit 8 millions d'hommes, en Allemagne, 13 millions, 6 millions en Grande-Bretagne, qui instaurent la conscription en mai 1916. Cependant, dans ce qu'est la France, où la main-d'œuvre féminine est déjà importante, eh bien, on met du temps à permettre aux femmes de rentrer dans les entreprises. Parce qu'il y avait... Les femmes, on les cantonnait dans certains postes et on n'ouvre pas facilement la porte de l'entreprise. Il a fallu des circulaires du gouvernement pour qu'enfin, les entreprises ouvrent leurs corps et emploient des femmes. On préférait employer des étrangers, on préférait employer des coloniaux plutôt que des femmes. Et donc, à partir de 1975, donc, la France entre dans le circuit, elle commence à avoir ses cheminotes, ses poinçonneuses, et absolument tous les corps de métier. Voilà. Alors, elles sont 400 000 au début de l'année, dès 1918, et elles représentent à peu près un quart de la vendeur, ce qui est quand même un peu par rapport aux autres pays. Et donc, quand on a l'idée d'un pays qui ouvre la porte à un travail massif féminin, eh bien, on peut se trouver. Et donc, ces femmes qui sont quand même exclues du service national, font leur apparition vraiment sous l'uniforme déjà dans la Première Guerre mondiale. Mais elles portent un uniforme dans l'armée, elles ne sont pas inclus dans l'armée, elles ont un uniforme, on verra, dans le coin. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Alors, évidemment, on se pose la question de pourquoi, mais on sait très bien que les autorités font la sourde oreille, notamment, à des propositions des féministes comme Marguerite Durand pour un service militaire auxiliaire. Même celui-là est refusé. Ce n'est que qu'en 1916 que ce qu'on appelle l'entente nationale des œuvres de recrutement féminin verra le jour et on aura 70 000 auxiliaires. Mais, elles n'ont pas pu s'engager sous le statut militaire, ce sera, ce n'est que sous le deuxième compte. Alors, d'abord, quel est le rôle de ces femmes dans la guerre ? Évidemment, c'est d'abord et avant tout un rôle traditionnel. La femme sert dans des corps tout traditionnels, c'est-à-dire elles sont infirmières, elles sont assistantes sociales pour les soldats qui reviennent un peu avec des des gueules cassées. Alors, je vous donne les chiffres. La mobilisation des infirmières a été immédiate vu le caractère de la guerre elle-même qui est une véritable boucherie et où on prend les soldats comme un moyen de gagner la guerre parce que la stratégie mise en place c'est une guerre d'usure. Donc, il y a des soldats. Celui qui gagnera la guerre c'est celui qui perdra le plus du combat. donc le nombre de morts est très important dès les premiers jours et dès les premiers jours les femmes se précipitent pour ces rôles. On a à peu près 100 000 Françaises qui sont dont certaines sont des bénévoles et qui se mettent au service de la santé militaire. à ce bataillon de bénévoles il faut ajouter des bénévoles et des religieuses plus de 10 000 religieuses et des visiteuses médicales. alors à peu près 1400 hôpitaux sont dirigés par des femmes. Alors je vous donne quand même un petit exemple on installe des hôpitaux très rapidement vu le nombre de blessés qui arrivent vu le nombre de rapatriers qui arrivent en très mauvais état on installe des hôpitaux dans tous les lieux possibles et imaginables et c'est ainsi que vous avez des hôpitaux dans les grands par exemple en Marseille dans les grands lycées marseillais il y en avait un au lycée Montgrand par exemple où ont travaillé plusieurs infirmières qui ont eu après un rôle important alors on appelle ces femmes des anges blancs ensuite sont récupérées aussi des savantes c'est le cas de Marie Curie qui se mobilise avec sa fille Irène pour soigner les blessés on la voit ici aux côtés d'Antoine Béclair directeur du service radiologique des armées et avec l'aide de la Croix-Rouge elle participe à la conception de 18 unités de musicales mobiles qu'on appelait les petites curies donc voilà un peu évidemment les images traditionnelles qu'on peut avoir de cette période de l'évoix c'est-à-dire un hôpital et des gens d'hôpitaux des infirmières d'ailleurs c'est une image qui revient souvent dans les films qui s'occupent de la première vie dans le cadre de la première vie en anglais souvent il y a cet enjeuement alors ici vous avez encore le rôle de certaines les même les femmes les plus ennemies ont tout un rôle dans ce cadre-là la reine de Belgique qui a joué un rôle que vous voyez ici à droite et l'image que vous avez sur le bord gauche c'est une image d'un hôpital marseillais qui est l'hôpital de Mont-Olivier l'hôpital militaire de Mont-Olivier qui a reçu pas mal de blessés mais il y a aussi par exemple des mécènes on ne peut pas appeler ça autrement qui dans leur villa dans dans leur maison quand ils ont une grande maison libre et bien offrent cette maison au service de santé et ça devient des hôpitaux du terre je me souviens moi quand j'ai travaillé à propos de la seconde guerre mondiale sur les biens des juifs parce que j'avais un document très très intéressant en fait je ressuscite une histoire globale je ne vais pas faire parce que c'est des gens trop chargés mais j'ai rencontré la famille Zermatti la famille Zermatti avait la banque d'esco du pavillon et la famille Zermatti a proposé un château qu'elle avait à Saint-Marcel et qui est devenu un hôpital militaire c'est très peu connu j'ai pas pu retourner aux archives pour récupérer la photo parce qu'il y avait une fausse et en fait j'ai pas pu retrouver cette maison à Saint-Marcel le château de Saint-Marcel non c'était pas le château de Saint-Marcel le château il y en a un ça s'appelait la Villa Zermatti s'il y en a qui a mis à Saint-Marcel je serais curieux de la moto au Villa Zermatti le château de la Martise non non tout le temps pas le château de ça s'appelait Villa Zermatti j'ai les photos mais les photos il faut aller les chercher ça veut dire recompulser une dizaine parce que c'est dans des cartons qui sont plus ou moins tricotés mais c'est difficile de les retrouver j'aurais dû mais à l'époque moi quand j'étais ça pour le travail je n'avais pas le droit de l'autocopier je prenais tout moi la main et donc parce que j'avais une dérogation maintenant c'est ouvert mais à l'époque je n'en avais pas donc les femmes voilà je vous en cite je vais vous en citer quelques-unes par exemple Lucia Tichadou dont mon amie Chinard a fait un bouquin parce que la famille Tichadou a retrouvé un journal de bord de Lucia Tichadou qui a été employé dans un hospital militaire et on en parle dans le dictionnaire des Marseillais donc voilà pour le rôle traditionnel mais il y a une autre réponse il y a une réponse héroïne alors la réponse héroïne ce sont ces femmes qui acceptent de travailler dans des boulots auxquels elles n'étaient pas habituées vraiment pas habituées par exemple le travail au champ j'aurais l'occasion de développer le travail le travail à la chaîne le travail dans les industries d'armement ce qui a donné un surnom à ces femmes on les appelle munitionnettes alors les voilà les munitionnettes vous avez là une image de Stéphane qui fabrique des obus et on a le témoignage très intéressant d'une journaliste qui s'appelle Marcel Capy qui est féministe qui est libertaire qui travaille quelques semaines incognito dans une usine de guerre et son témoignage parait dans la voix des femmes en novembre 1917 et en janvier 1918 et voilà ce qu'elle dit l'ouvrière toujours debout saisit l'obus le porte sur l'appareil dont elle soulève la partie superbe l'engin en place elle abaisse cette partie vérifie les dimensions c'est le but de l'opération relève la cloche prend l'obus et le dépose à gauche chaque obus pèse 7 kilos en temps de production normal 2500 obus passent en 11 heures entre ses mains entre les mains d'une ouvrière comme elle doit soulever deux fois chaque ingin elle sous-pèse donc en un jour 35 000 kilos au bout de trois quarts d'heure je me suis avouée vaincue j'ai vu ma compagne toute frêle toute jeune toute gentille avec un grand habillé noir pour suivre sa besogne elle est à la cloche depuis un an 900 000 obus sont passés entre ses doigts elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de pieds arrivée fraîche et forte à l'usine elle a perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une mince fillette épuisée je la regarde avec stupeur et ses mots résonnent dans ma tête 35 000 kilos voilà encore une autre image de ces munitionnaires et vous remarquez que les femmes de tous âges travaillent il n'y a pas que les jeunes vous voyez la femme donc premier rang c'est pas une toute jeune elle a un visage assez marqué ici vous avez une image alors je vous dis l'origine un peu de mes photos elles sont elles sont tirées du service ECHPAD qui est le service de la défense de France et qui a un tas d'archives en libre circulation sur les photos prises pendant la première guerre mondiale et l'intérêt de ces photos c'est qu'elles sont datées vous voyez que celle-là date du 3 janvier 1917 alors elle concerne la fabrication des villes de Schrapnel dans l'usine André Citroën du Quai de Javel André Citroën aujourd'hui à la hausse il y a un magnifique parc c'est qu'il s'appelle le Quai de Javel fondu dans les creusets le plomb utilisé à la confection des Schrapnel est étiré puis sectionné en vide dans les allées de l'usine le personnel féminin assure les opérations de manutention des obus à main ou à l'aide de chariots électriques les ouvrières transportent des obus vers les ateliers où d'autres ouvrières effectuent des étapes de munitions voilà encore j'essaie d'avoir une vision globale de ces femmes et donc j'ai des photos de l'Angleterre de toute la France et des Etats-Unis ici vous avez une usine de munitions avec des femmes qui travaillent au chalumon sur des les petites bombes qui explosent en arrivant ici c'est une image assez étonnante nous sommes au service de l'intendance de Fort-de-Vincennes et il s'agit de fabriquer des barraquements et l'atelier de menuiserie est tenue par des femmes nous sommes en 1916 à l'arsenal de Toulouse la ville a bénéficié depuis la première guerre des politiques de décentralisation industrielle et la fabrication des douilles de 75 et 155 millinettes là c'est l'étirage de ces douilles et emboutissage et décapage nous sommes pendant toute la durée de la guerre et c'est une femme qui travaille là c'est un peu ce que vous avez vu à propos des Etats-Unis donc et nous sommes à Saint-Etienne au forge de Chalatière les ouvriers préparent des bombes à ailettes c'est à dire en fait des tortues pour les mortiers de tranchées et des femmes équipées de lunettes de soudeur font la soudure au chalumeau sur les ailettes il est utile de dire que bien sûr c'est assez dangereux alors ça c'est dans les usines dans les usines de guerre et je ne peux pas m'empêcher de vous citer le mot de genre qui vous savez pendant cette guerre avait un carnet sur lui et comptait le nombre demandé à tous ces soldats à ces soldats de généraux de lui envoyer la comptabilité exacte des munitions qui restaient d'un jour à l'autre parce que le gros problème c'était de durer et donc j'autre dit si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes les alliés perdraient la gueule c'est-à-dire l'importance de ce travail alors ici vous avez donc une usine de montage et vous voyez que c'est essentiellement un personnel qui a autre travail ici nous sommes dans le Paris-Pierre-Marseille et les femmes sont en train de travailler de la même façon nous les voyons au Louvre magasin le magasin du Louvre déposer donc faire la manutention et là quelque chose d'assez éconnant ce sont nous sommes au ministère de la guerre alors les mamans travaillent en toute culture et vont être formées aux techniques de la deptilographie c'est ce qu'elles font sous cette image et pendant ce temps il y a des assistantes maternelles du ministère de la guerre qui soignent leurs enfants et qui prennent soin d'eux donc vous voyez l'organisation du travail alors là on n'hésite pas à faire garder les gosses par des assistants nationels pour que les ouvriers travaillent mais quand c'est dans une usine une ouvrière qui demande une crèche ou autre chose on lui refuse en général ici elle travaille dans une usine de montage de films il s'agit de l'atelier de séchage de découpe et de montage des films de l'usine patée de Joinville-le-Font la photo est prise en 1915 1915 là il y a quand même quelques hommes qui apparaissent dans les rangs alors là c'est nous passons nous quittons un peu l'usine et elle travaille ces femmes en meurtre et moselle dans une fabrique de sacs de pommes de terre donc elles sont en train de laver le jute puisque le sac est fait en toile de jus et elles lavent le jute pour ensuite le mettre à sécher et l'utiliser alors on a vu le travail en usine façon au champ et ce sont essentiellement des paysannes qui répondent à la peine elles vont s'atteler à des travaux qu'elles n'ont jamais accomplis et peu à peu s'habituent aux machines comme les moissonneuses guilleuses maccombe alors pourquoi je dis qu'elles s'habituent parce que je ne sais pas si vous avez vu une moissonneuse batteuse datant de la guerre après ça a évolué maintenant vous montez dans un tracteur vous tirez la machine et c'est terminé mais à l'époque vous étiez obligés de tenir la machine comme ça et ça rentrait dans la hauteur ça rentrait dans les seins des femmes d'où les difficultés à traîner ça alors on a dû trafiquer un peu pour baisser les attaches alors on a à peu près 3 millions de paysannes qui affrontent alors un travail dont la pénibilité est accentuée par le fait que les animaux de trait ont été réquisitionnés et donc les machines ne sont et puis les machines ne sont pas adaptées à leur taille c'est ce que je viens de vous expliquer alors la fondatrice de la revue La Femme au foyer Madame Babé crée la première ferme-école pour jeunes filles en 1917 alors voilà quelques exemples de travail des femmes vous voyez que là l'image qu'on a en haut à droite ce sont les femmes qui remplacent les chevaux ou les animaux de trait à gauche c'est le cerclage elle a donc une femme pour tout elle va cliquer elle va ramasser les haricots et même ici alors ça c'est vraiment ça m'a plus surpris mais c'est une archive auquel on peut faire confiance elle est maréchal là ce sont bien sûr les ramassages des bombes de terre et vous voyez qu'évidemment on a des femmes et un enfant qui regarde mais qui tendu se doit aider alors elles finissent par occuper absolument tous les postes tous les postes par exemple ici vous les voyez au côté les standards téléphoniques et je me souviens que ce rôle de femme au standard téléphonique est très important quelle que soit la guerre et ça aurait été la même chose pour la seconde guerre mondiale à cela il faut ajouter que souvent c'était des résistances qu'elles pratiquaient un message parce qu'elles étaient là et qu'elles avaient la possibilité alors ici c'est une affiche de l'automobile club de France qui appelle à l'enrôlement des dames automobilistes une femme alors ça c'est Paris une femme qui conduit le tramway ça c'est Toulouse même chose une femme qui conduit le tramway et là qui change l'aiguillage à gauche je crois là vous voyez la flèche pas beaucoup là encore une femme à bord d'un transport en commun et on arrive à des métiers peut-être un peu plus connus ici vous avez une institutrice qui continue à enseigner pendant la guerre à ses jeunes d'enfants ce sont les écoles primaires en 1917 on insiste à la fondation de ce qu'on a appelé l'école des surintendants alors en place est-ce que vous savez ce que c'est l'école des surintendants c'est une assistante sociale donc la première école des surintendants qui a été fréquentée ensuite par des gens célèbres comme par exemple Bertie Albrecht qui a fréquenté des écoles et elle a été fondée par cinq femmes dont quelqu'un qui joue beaucoup dans l'émancipation des femmes c'est Cécile Brangevy Cécile Brangevy qui a été nommée secrétaire d'état la première femme secrétaire d'état sous le gouvernement populaire ici un autre cas de Marseille parce que je pense que ça vous intéresse c'est Camille Bourdieu qui est infirmière avec sa soeur sur le fond et elle est décorée de la Croix de l'Eden en 1917 et elle est sur le fond à Verdun elle fait le fond de Verdun ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant alors ça c'est tout tout le travail qui se fait en pleine lumière mais il y a des femmes qui travaillent dans l'ombre alors ces femmes qui travaillent dans l'ombre et quand je vous parlais tout à l'heure d'un costume le voilà ce sont ces femmes qui ont commission à l'étranger elles sont automobilistes de l'armée et en même temps elles jouent un peu le rôle de cinquième colonne et donc là elles ont le droit de porter cet uniforme autre travail dans l'ombre ce sont les espionnes dont la plus connue est bien sûr Mathari dont vous voyez ici une superbe image alors de son vrai nom elle s'appelle Magarita elle est une danseuse une portisane elle est née à la fin du 19e siècle et morte fusillée en octobre 1917 parce que soupçonnée d'esplomage une autre femme qui a beaucoup aidé notamment les Britanniques elle a permis l'évasion de centaines de soldats alliés de la Belgique qui était alors sous occupation allemande c'est Elie Kamel qui est née en Angleterre et qui est morte en Belgique alors elle a été jugée par les allemands et malgré la pression internationale et malgré la pression et la publicité de la presse mondiale elle est exécutée pour crimes de haute maladie une autre femme qui a joué un rôle important dans ce côté là c'est Louise Bretigny qu'on appelle la Jeanne d'Arc du Nord elle était gouvernante et elle s'est engagée en 1915 comme agent de renseignement pour le secrète intelligent service britannique son attachement à la religion catholique lui a ouvert de nombreux spots dont elle profite elle va animer un réseau d'espionnage dans le nord de la France et en Belgique et ce réseau a notamment fourni de nombreuses informations sur l'artillerie allemande arrêtée elle est condamnée à mort cette condamnation est finalement connue en prison à vie elle est transférée dans un banc en Allemagne et elle meurt de tuberculose et il y a un magnifique moment que vous voyez là que vous voyez ici à côté de son portrait c'est à Lille alors il n'y a pas que des françaises et des gens engagés dans la guerre qui ont joué un rôle il y a aussi des étrangères malheureusement très peu connues alors par exemple on ignore très souvent qui est la richissime américaine née des propriétaires de la banque Morgan Anne Morgan qui vient avec 350 jeunes américains soulager les populations du nord de la France cruellement touchées elles sont véritablement les fondatrices des organisations militaires et humanitaires alors vous la voyez ici elles se sont installées dans le nord à Blairencourt près du front et dans un château du moins dans les restes d'un château et elles créent un comité américain pour les régions à venir en aide voilà je pense que la plupart d'entre vous ignorez ce qui est alors il y en a une autre qu'on ignore celle-là elle a un rôle un peu particulier c'est Anna Coleman de la Douane qui est morte en juin 1939 qui est née au 29ème et qui était une sculptrice américaine de Manchester dans les Massachusetts elle a consacré son temps au cours de la première guerre mondiale à tous ces soldats qui ont été défigurés et ils ont été très nombreux on les appelait les gueules cassées ils étaient énormes très très nombreux et alors elle elle essayait de leur redonner vie en fabriquant des masques qu'ils porteraient à lui pour cacher les blessures qu'ils avaient et c'est quelque chose d'assez étonnant voilà vous avez quelques images de ces de ces masques et donc elle était née d'un homme et d'une femme là encore mais elle a on ignore ce travail et pourtant elle a survu beaucoup de soldats enfin la femme est un objet qui sert à vendre la guerre alors ici une affiche à banque où vous voyez deux jeunes soldats avec derrière une paysanne et c'est la paysanne qui semble dire aux soldats voilà pourquoi vous vous battez pour donner un sens à leur combat ici c'est une c'est encore une affiche allemande c'est une femme qui recourt un galon sur l'épaule d'un soldat et ça ça a vu aussi à la propagande pour la guerre et enfin vous avez ces deux affiches qui sont pas contradictoires mais enfin qui amènent des compléments à tout ce que je vous ai dit les premières affiches ce sont ici à gauche les munitionnettes c'est un dessin de Paul de Ville et là les munitionnettes c'est la femme qui dit à l'homme prendre garde au mort quelques images qui nous viennent des Etats-Unis et où on voit le rôle des femmes dans l'industrie enfin il y a une autre utilisation c'est l'utilisation à côté de l'utilisation des soldats des enfants pardon alors les enfants sont utilisés à travers les jouets qu'on fabrique pendant la guerre qui incitent à la guerre qui donnent un sens à la guerre mais aussi à travers les nombreuses cartes postales et il est sorti l'an dernier un bouquin sur les cartes postales utilisées pendant la guerre les femmes sont également utilisées pour maintenir le moral de trou alors ici vous avez une affiche la main de l'ombre vous connaissez le chant mais le gouvernement envoie les grandes artistes en tournée dans les armées sur le front que ce soit Damien que ce soit Miss Tinguette ou que ce soit Sarah Benmar si bien qu'on peut dire ceci la poule et la prostituée sont une distraction nécessaire tandis que l'épouse qui représente le foyer amonit les coeurs ça c'est ce qu'explique un général les associations féminines bien sûr combattent la prostitution et malheureusement la prostitution existe sur le front et on a 50 à 60 hommes de toutes couleurs qui passent par une fille voilà le témoignage d'une fille de joie et puis dernière création qui est créée vraiment en 1915 alors là vous connaissez sans doute ce sont c'est l'institution des marraines de guerre alors les marraines de guerre sont créées en 1915 pour donner une famille à ceux des soldats qui n'en ont pas et ainsi il y a 25 000 soldats qui vont en bénéficier alors voilà cette série de cartes postales qui a été édité l'an dernier alors une carte postale montrant le rôle des enfants alors en bas sont évidemment des allemands et en haut ce sont les français évidemment il y a toujours un petit côté du côté des français vous avez ce jeune je ne sais pas si vous voyez bien l'image il fait pipi dans un cadre allemand et puis la marraine de guerre alors la marraine de guerre on en a de très belle voilà une carte postale expédiée pendant la première guerre mondiale ce péril de mort qui compte et puis la photographie joue un grand rôle pour les marines de guerre alors ici ça mérite quand même une explication c'est une carte où vous voyez la photographie du poilu voilà et il écrit à sa marraine de guerre qui est là derrière alors il a trois marins il s'agit d'une petite fille d'une jeune femme et d'une vieille duenne elles ont chacun un rôle à tenir la petite fille envoie du tabac la jeune femme lui envoie des chaussettes et la vieille lui écrit des lettres d'amener parfois elle leur envoie aussi des colis de livres ou même de l'argent en échange le soldat au front leur envoie des photos pour leur montrer leur uniforme leur état physique et surtout pour s'identifier pour qu'elles puissent savoir à quoi ressemble leur figure voilà donc ce type de cartes postales envoyées à des marraines en voilà d'autres qui sont plus romantiques alors ici vous voyez le soldat accompagné de sa marraine avec des roses et lui il réfléchit il pense à elle alors elle est dans une auréole dans une auréole et lui il réfléchit et évidemment ces photos sont toujours magnifiantes il n'y a jamais des soldats en demi ou quand ils viennent d'échapper à un massacre ici une autre une autre photo carte postale qui est coloriée à la main avec cette légende gloire au vaillant et enfin vous avez sans doute entendu parler surtout cette année du 17 des mutins je pense que vous en avez entendu parler dans l'année du 17 l'année du 17 est une année terrible pour les soldats c'est vraiment ils ont une prenne conscience qu'ils sont de la chair à ta nom et à ce moment là il y en a certains qui se mutinent et les mutins sont très très durement punis et à dont un exemple est donné par la décision de Pétain lui-même qui était alors le général de l'armée et qui décide de la décimation la décimation c'est on prend 10 soldats et 1 sur 10 est fusillé alors heureusement il y a des femmes qui s'opposent à ces à ces pratiques et il faut souligner le rôle de Blanche Moppa dont le mari avait été condamné donc en 1917 et Blanche Moppa aidée de la Ligue des Droits des Lors va essayer de réhabiliter son mari et par là même de réhabiliter ses lutins alors revenons aux femmes en 1915 elles semblent retrouver quand même surtout pour certains d'entre elles les revendications nombreuses grèves réclament de meilleurs salaires et des conditions de vie moins pénibles mais il faut souligner aussi le rôle des internationalistes en 1915 1000 femmes de 12 pays belligérants créent à la haie le comité international des femmes pour une paix permanente et la section française qui s'appelle le comité de la rue fond d'arri dans laquelle milite l'institutrice Hélène Brignon fait signer des pétitions à ces hommes tués nous voulons la paix elle est évidemment jugée et à son procès en conseil de guerre où elle est jugée pour défectisme elle déclare je suis ennemi de la guerre parce que féministe il faut souligner aussi le rôle de Rosa Luxembreu en Allemagne et ça je vous en parlerai beaucoup lors du deuxième brûlée et alors ces femmes féministes et pacifistes vont se faire connaître c'est le cas par exemple de Madeleine Vernet qui exhorte les hommes à déserter la guerre c'est elle qui a fondé en 1916 un orphelinat l'orphelinat à l'avenir social à Neuilly-Plaissan elle a créé l'année suivante un magazine dont vous voyez un exemplaire ici la mère éducatrice une revue mensuelle d'éducation morale familiale et humaine et avec un trac les femmes veulent la paix et leur droit donc vous avez une réévaluation de pour certains parce que ça ne représente pas la majorité des cas et donc on en revient à la volonté de l'éducation alors que dire en bilan de cette guerre je n'ai pas terminé mon propos mais je voudrais quand même faire un premier bilan l'idée répandue que la grande guerre a libéré les françaises doit être quelque peu nuancée les françaises vont devoir attendre 30 ans avant de pouvoir voter motif la frivolité de la place politique la droite estimait que la place des femmes était au foyer et la gauche pensait que les femmes sous influence de l'église pouvaient mettre en péril la république parmi elles notons la romancière Edith Varton richissime philanthrope qui finance l'accueil à Paris de milliers de réfugiés venus de Belgique et du Nord mais aussi la socialiste pacifique et très européenne Rosalie Luxembourg la scientifique Marie Curie à qui l'on doit l'importation en France des premiers appareils de radioculture et toutes les autres Louise Baudin blanchement pas etc signalons quand même une petite avancée le 22 février 1917 la loi violette la loi violette autorise les femmes à être tutrices et à participer au conseil de famille donc elles commencent à émerger le tutorat de leur mari alors quelques exemples encore ici vous avez un tableau qui vous montre la progression du nombre de femmes salariées en janvier en janvier 14 elles sont 388% du personnel c'est à dire 996 femmes en printemps 1918 elles sont 6700 sur 21000 salariés dans 6.8% ce qui représente 31% au recensement de 21 les femmes au travail ne sont pas plus nombreuses qu'en 14 mais la guerre les a fait accéder à des fonctions de responsabilité et en fait c'est ça le plus important c'est ça qui a été la porte ouverte en signalant qu'il y a environ 630 000 veuves qui sont devenus chefs de famille tandis que le déséquilibre se creuse entre les sept le rapport est de 1103 femmes pour 1000 hommes conduisant un certain nombre de femmes restées célibataires à vouloir se comporter en égale de l'homme alors cette mémoire on la retrouve dans la construction mémorielle et les stéréotypes dont l'élément le plus important sont les monuments aux morts les monuments aux morts véhiculent l'histoire et les valeurs mais quelle place accorde-t-il aux femmes dans toute l'Europe la statuaire des monuments aux morts quelque chose comme 30 000 remet chaque secte à sa place des femmes il n'en est question que par allégorie la victoire la veuve éclorée exceptionnellement la mer maudissant la guerre comme dans dans le monument aux morts d'une des rares sculptrices Émilie Robès près de Charmé donc toute l'histoire qui va être véhiculée ensuite et bien c'est une histoire alors voilà un monument en Ardèche et voilà à droite le monument d'Émilie Robès on voit un monument en général c'est pas ça que vous voyez dans le moment on n'est pas la mer éclorée avec des bruits alors quelques je vais vous donner quelques sources que j'ai utilisées pour ce montage essentiellement des bouquins qui sont parus faciles d'accès qui sont parus aux éditions autrement en 16 ans de guerre des mines Martin au moturo pardon combat des femmes et voilà un exemple il a été réédité enfin le livre dont je vous parlais c'est quatre postales des poilus et un documentaire elles étaient en guerre voilà donc il ne faut pas oublier pour terminer qu'il y a eu des femmes déportées pour travailler dans les champs ou les fabriques c'est à dire que par exemple le nord de la France qui a été occupé par les allemands a utilisé ces femmes et les a déportées pour le travail outre le pillage et les réquisitions des jeunes filles plus de 25 000 linois et les lois sont déportées pour travailler dans les champs ou les fabriques les jeunes filles sont détenues dans des camps maltraités parfois contraints à se prostituer donc ça ça inaugure les déportations à l'avenir je vous remercie on passe à l'âme aux questions si vous voulez est-ce que c'est la première guerre de 14-18 où les femmes ont eu un rôle si important ou dans les guerres précédentes qu'elles avaient déjà eu leur part de travail non officiellement c'est vraiment la première guerre qui fait appel aux femmes parce qu'apparemment la guerre de 70 il n'y a pas eu cette mobilisation aussi importante et donc on pouvait faire appel à des coloniaux à des étrangers mais elle n'était pas importante tandis que là pour la première guerre c'est une mobilisation générale extrêmement importante parce qu'encore une fois elle dépend de la stratégie utilisée qui est la guerre du sud quand les hommes sont rentrés qu'est-ce qui s'est passé quand les hommes sont rentrés quand la guerre a été finie ah ben là je vais empiéter sur le deuxième volet mais je réponds volontiers on a dit aux femmes de rentrer à la maison sauf les veuves qui elles ne pouvaient pas et ont occupé une place importante mais ça rejoint un peu le rôle des veuves bien avant la guerre vous savez la dernière fois je vous ai dit que les veuves étaient considérées un peu à part parce que ayant perdu leur mari elles doivent construire continuer de faire marcher les affaires par exemple la Bougou-Périn la Bougou-Midrat à Marseille donc les veuves ont joué un rôle important mais les femmes alors souvent et c'est ce qui va se passer d'ailleurs pour la deuxième guerre mondiale c'est pareil pour la deuxième guerre mondiale quand les hommes sont revenus les femmes on leur a dit rentrez rentrez chez vous maintenant les hommes ont besoin d'occuper la place pourquoi ? et souvent les femmes n'ont pas réagi parce qu'elles avaient l'impression d'occuper la place du mari et donc elles se sont retirées comme ça mais il y a quand même il y a quand même et ça je vous en parlerai quand on voit le deuxième guerre il y a quand même des bénéfices qui ont été tirés oui ce qui veut dire qu'il y a une culture très vieille justement qui contraint la femme dans cette situation de dépendance que vous avez dit maintenant oui c'est pas c'est pas récent ça reste presque dans la c'est presque dans l'hygiène maintenant oui oui mais je veux dire par là que quand même il y a quelque chose qui est important et que je peux vous dire d'ores et déjà c'est que les femmes peuvent utiliser maintenant qu'elles ont fait leur preuve puisqu'elles ont été capables de faire des armes de manier des machines lourdes etc elles ont fait leur preuve qu'elles étaient les égales des femmes des hommes donc elles peuvent utiliser cet argument maintenant dans leur lutte on a fait ce que les hommes faisaient donc ça ça peut être elles ont gagné en cela elles ont gagné à utiliser cet argument de l'égalité face au travail et face aux épreuves pénibles puisque c'était quand même des travaux pénibles et à la fois aussi quand j'ai la rassure après-guerre quand j'étais gamère on disait les femmes ne pouvaient pas tout faire puisqu'il y a la différence physique entre les hommes et les filles donc c'est quand même quelque chose qui s'agit de gommer oui oui non mais là elles ont fait la preuve qu'elles pouvaient la société les hommes les femmes et les femmes elles-mêmes considéraient qu'elles étaient plus faibles que les hommes et les hommes considéraient qu'elles étaient oui c'est un argument qu'on étudie encore aujourd'hui et c'est un argument éculé c'est d'accord c'est bien sûr il n'a pas de sens simplement c'est que mais là ça permet de jouer là-dessus puisqu'elles ont fait leur preuve alors c'est un argument qu'elles pourront utiliser mais pas forcément qu'il ne marchera après la différence sur au début de votre interrogation vous disiez que les moins de femmes en France qui travaillaient dans l'industrie c'est peut-être simplement lié au fait que la France est un pays qui était plus agricole oui c'est qu'il y a longtemps et que c'est les femmes qui ont qui ont occupé de la paix des hommes qui ont fonctionné alors j'ai pas dit qu'il y avait moins de femmes qui travaillaient j'ai dit moins de salariés il y a une différence à établir parce que les femmes ont toujours travaillé y compris depuis le Moyen-Âge mais après on a pris l'habitude quand on est rentré dans la naissance d'un état moderne la déclaration et les déclarations de travail etc prenez un gars qui vit à la campagne sa femme travaille avec lui au champ mais il ne la déclare pas elle n'est pas déclarée statistiquement elle est déclarée ménagère c'est bien que dans les statistiques qu'il y a avant le 19ème si on rencontre le mot ménagère il ne faut pas le prendre au sens d'aujourd'hui elle n'était pas déclarée mais ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillait pas non je suis d'accord tout simplement c'est que mécaniquement les femmes les hommes les paysans qui partaient à la guerre c'était les femmes qui étaient en charge de l'exploitation de l'école sans se déclarer et elles travaillaient sur l'exploitation oui parce que la France est un pays qui était un peu plus agréable absolument c'est pour ça qu'on a que les paysans ont payé un lourd tribut à la guerre pendant cette première guerre mondiale un très très lourd tribut mais parce que il y avait une population essentiellement rurale si vous connaissez le terme de graphique en ciseaux vous savez quand deux courbes l'une monte elle descend elle se rend compte c'est le point où après il y a changement c'est 1929 où là le nombre de femmes travaillant est égal au nombre d'hommes et à ce moment là ça va monter pour les femmes pas le nombre de travailleurs mais le nombre d'hommes c'est encore très récent que les femmes de commerçants les femmes d'agriculteurs avaient comme statut femmes d'artisans de commerçants alors qu'elles travaillaient qu'elles tenaient aux boutiques etc ou des restaurateurs aussi oui voilà leur travail a été longtemps lié au niveau social y compris le travail ménager qui entretient la force de travail marie et donc elles ne reçoivent pas de retraite elles ne reçoivent pas d'un tas de choses mais parce qu'elles ne sont pas déclarées ou alors elles se déclarent ménagères souvent contre ce thème moi quand j'ai travaillé sur le recensement en 1941 je me suis posé la question mais où est le travail de femme parce qu'elles déclarent ménagères les femmes déclarent ménageères ménageères ça veut dire un travail non ça veut dire qu'elle est dans le ménage mais en réalité ça veut dire qu'elle peut être un travailleur non déclaré ça a perduré beaucoup de femmes commerçants ou d'artisans ne sont pas déclarées et travaillent pour actuellement moi je connais beaucoup ils travaillent pour l'artisan pour l'artisan mais tout cas compte pas elle fait prépare depuis les patriateurs sociales et par exemple mais c'est ça le grave c'est qu'après elles n'ont pas de couverture sociale elles dépendent du mari et ça se voit dans la retraite moyenne des hommes et des femmes les femmes ont des retraites bêtement moindres que les la commission entre les salaires c'est le sud mais c'est le sud que le monde est là aussi oui ce que vous disiez c'est un argument qui pourrait servir elles ont fait ça en fait pourquoi ça n'a jamais servi c'est parce que ça s'appelle l'aliénation non ça a été employé mais ça n'a pas été entendu oui mais parce que les femmes elles-mêmes avaient intégré que leur place était au foyer mère épouse et pas dehors parce que pas tout il y avait quand même un regard très péjoratif sur les femmes il aurait pu se passer quand même un basculement après-guerre en disant nous sommes égales à votre force de travail on est capable de vous remplacer mais nous avons vite réintégré le foyer et il n'y a pas eu de mouvement ils n'ont pas utilisé c'est ce que je vous disais parce qu'elles ont fait un complexe en se disant je ne vais pas prendre la place de mon mari parce que est-ce que ça veut dire quand elles vont si elles gardent leur place c'est le mari qui est au chômage est-ce qu'il y aurait eu du travail pour tous les hommes voilà si elles étaient restées à leur place c'est ça le problème donc elles préfèrent en quelque sorte se sacrifier pour laisser la place au mari et elles rentrent chez elles sauf pas tout le monde bien sûr mais une grande partie des femmes oui mais elles n'ont même pas utilisé politiquement il n'y a pas eu de mouvement après oui il y a un grand mouvement l'émancipation je ne sais pas oui 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 après la guerre elle s'est très minoritaire la masse des femmes avait complètement intégré que la place était au foyer qu'il fallait rendre la place aux hommes voilà et ça c'est ça qu'il y a des économistes qui nous appelait une courbe provocatrice en montrant l'augmentation du travail des femmes et en même temps la courbe d'augmentation du chômage ça c'est du style René Toulon ça veut être très provocateur mais je veux dire que ça rejoint cette idée là en fait on peut très bien par les statistiques démontrer n'importe quoi et dire alors là les femmes ont commencé à parler du style le chômage augmentait à partir de ce moment-là et statistiquement il n'aura pas eu attendre la généralisation des machines de la vélane des moyens de puissance pour libérer aussi la femme de ses comprens ça c'est les années 50 c'est les années 50-60 même avant on est à plein niveau d'avoir pour faire de la décision on a passé beaucoup de temps pour préparer le repas parce qu'il n'y avait pas de moyens de conservation tous les jours il fallait aller faire les courses et il n'y avait pas les courses donc je vais dire comme je pense que c'est bon il n'y a que c'était à la femme moi je pense que c'est une deuxième mais bon pardon c'est quoi je pense que c'est un devir ce qui a fait la loi d'autoriser la compensation non non mais pas que mais parce qu'il n'y avait pas de raison que le moyen de la compensation comme on ne savait pas quoi faire de toi il n'y avait pas encore une télévision alors on se couche de bonheur on se retrouve ce jeudi pour partager le verre de l'amitié et sinon le 1er septembre pour la présentation du programme de l'année prochaine et le 4 septembre pour la première soirée d'ici là la belle vacance mais j'espère bien que vous êtes tous vous voir jeudi je ne pourrais pas être là mais alors j'ai ma soeur d'Allemagne qui arrive j'ai ma soeur handicapé j'ai mes enfants qui arrivent à la maison jeudi soir donc je ne serai pas là tu n'étais pas obligé d'accepter en fait je ne me fais si elle débarque d'Allemagne je ne vais pas la foutre de l'heure merci à toutes et à tous merci et à tout bientôt dans tous les cas merci à tous